... Bonjour, bienvenue sur Global Actu TV. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'association Colombin, une association qui vient en aide aux enfants handicapés, qui les apprend à être autonomes. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de M. Ibrahim Andihaï. Pouvez-nous faire l'historique de l'association Colombin ? Donc, ce qui m'a poussé à créer l'association, j'ai remarqué qu'au Sénégal, il n'y avait que deux écoles qui formaient les sourds, mais pour les alphabétiser. Donc, il y avait le centre verbotonal et l'Effeta. Et j'ai vu que ça ne suffisait pas. Donc, c'est bien d'alphabétiser, mais aussi, il faut que la personne puisse apprendre un métier. C'est ça qui m'a poussé avec mes propres moyens. Avec des récupérations, j'ai essayé de monter l'association Les Colombins. Parce que l'arrivée, c'est sur place. Donc, le reste, c'est des pigments que j'utilise, des trucs comme ça. J'ai dit, moi, je vais essayer de monter quelque chose pour la réinsertion sociale de ces personnes en situation qui ne parlent pas et qui n'entendent pas. Donc, j'ai commencé comme ça, avec mes propres moyens. Et je suis arrivé à ce stade-là, maintenant. Maintenant, il y a d'autres demandes aussi, comme les enfants autistes, trisomies, vingt ans, qui viennent ici. Il y a aussi des valides qui n'ont pas de métier. Tout ça, ils sont là et ils travaillent. Surtout les enfants autistes et trisomies, vingt ans. Ces enfants-là ont besoin de motricité des mains. La rue, c'est de l'éveil. Et puis, je reçois aussi pas mal d'écoles, comme le lycée français Jean-Mermoz, l'école ASD, EAB, toutes ces écoles-là où j'interviens pour s'autofinancer. Voilà. Alors, depuis combien de temps êtes-vous en place et à quel moment avez-vous commencé le projet ? Donc, l'association a été créée en 2002. Donc, c'est sorti dans le journal officiel du Sénégal. C'est l'actuel président Macky Sall, d'ailleurs, qui nous a signé les récipicés de l'association. Voilà. Et la première dame en Marème Faisal a participé aussi pour la rénovation de ce centre-là. Et j'en profite aussi pour remercier le maire de Wacom qui nous ont accompagnés et qui nous ont donné gratuitement les locaux. En attendant, nous, après, les partenaires, on a pu vraiment faire un centre accueillant, non pas seulement les sourmiers, mais aussi, il y a aussi les handicapés moteurs, les handicapés moteurs aussi, qui sont de l'autre côté aussi, qui gagnent leur vie en apprenant un métier. Voilà. Donc, tout ça, on l'a instauré. D'où le nom Colombien. C'est quelque chose qui lie la terre entre elles et qui peut servir après. Donc, voilà, c'est un objet qu'on peut créer à partir de Colombien et qui se soude les unes sur les autres et ça devient utilitaire. Et c'est un succès. Voilà, voilà. Et c'est pour cela, d'où le nom de ce centre-là. Parce qu'il n'y a pas seulement les sourmiers, il y a les enfants autistes 3021, il y a aussi les enfants handicapés moteurs, il y a les valides, il y a tous ces sens-là. Quand tu regroupes tous ces sens-là, ça te donne Colombien. D'où le nom Colombien. Voilà. Ça a été créé en 2002 et officiellement, c'est sorti dans le journal. Voilà, officiel du Sénégal. Donc, depuis 2002 jusqu'à nos jours, quelles ont été vos avancées et quelles sont les réalisations que vous avez faites? Voilà. Donc, on a formé plus de trentaine d'enfants qui sont passés ici. Et surtout la socialisation. Donc, ces gens-là, la première génération, ils sont partis, ils ont créé leur propre structure. C'est un couple sur mieux qui sont basés actuellement à Hambourg. Et ils travaillent, ils gagnent bien leur vie. Donc, l'objectif a été atteint pour là-bas. Donc, ils se financent. Donc, ça, c'est la deuxième génération qui est en train d'être formée, éduquée, formée. Il y a tout dedans. Et voilà. On sait que dans une association, des fois, à tout n'est pas rose, il y a aussi des difficultés concernant le financement et tout. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à travers le financement? Bon, on reçoit rarement. On n'a pas encore eu de financement, comme on dit. À part le four qu'on est en train de construire avec les militaires français qui nous ont beaucoup aidés avec des collectes d'argent qu'on a fait sur Internet. On a récolté des fonds pour faire le four. Mais, notre problème, surtout, c'est le matériel. Parce que l'argile, il faut aller jusqu'à Tchiqui, à Hambourg, vers Gas, vers Gas, pour chercher l'argile. Voilà. Donc, si vous voulez lancer un appel, quel appel vous voulez vous lancer pour qu'on puisse vous écouter? Voilà. C'est un acte noble. Voilà. Donc, actuellement, mon seul problème, la demande est supérieure à l'offre. Donc, vraiment, mon souhait, c'est d'agrandir en hauteur ou en cul et qu'on allure que la mairie ou bien l'État nous allure ce bâtiment-là pour qu'on puisse faire des réflexions pour pouvoir encore récupérer d'autres personnes. Parce que la demande est supérieure, comme je l'ai dit, à l'offre. Voilà. Et tout le monde veut venir ici. Il y a quelques-uns qui dorment ici. Et tout. Voilà. Et vraiment, l'appel que je lance, c'est... Au lieu de donner l'argent, donnez-nous au moins du travail à faire. Comme par exemple, comme les handicapés que vous allez utiliser peut-être là-bas, ici aussi, on fait des sacs de recyclage. Si une personne, au lieu de donner l'argent, ne venez pas c'est des commandes, par exemple. quand ils passent des commandes, après, ils prennent les sacs de recyclage avec les sacs de riz. Ils peuvent faire plein de choses, soit leur donner cadeau et tout. Faire travailler les gens qui travaillent ici. Voilà. Comme ça, éviter la mendicité, traîner dans la rue, tout ça, c'est pour éviter ça. Et la réinsertion sociale, c'est vraiment, c'est le but de l'association colombaire. Voilà. En venant ici, nous avons vu des jeunes là-bas en train de faire du pot. Et puis, à part la pouverie, quelle autre chose vous fabriquez ici ? Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est une bonne question. Parce que, pour varier, parce que, vu la demande, je veux que tout le monde soit rémunéré. On fait formation et production. On produit en même temps, on se forme. Parfois, on vend sur des pièces. Je veux que même l'apprenant qui vient ici puisse gagner un peu. Ça va le motiver. C'est pour cela, on a varié la production. Par exemple, on fait aussi la poterie. Il y a d'autres qui font la mosaïque. Une fois la poterie finie, en fournée, il y a un autre qui termine l'objet en faisant de la mosaïque. Comme les miroirs, voilà, pour la décoration. Parce que l'objectif, c'est de vitrifier. C'est de vitrifier les pièces pour faire des services à café, des services à thé, des services à jus de fruits, des assiettes. Pour ça, on peut le faire. Parce que les machines sont là, les personnes, ils sont là. Donc, voilà, on peut faire ça, améliorer les conditions de travail, surtout en renforçant les équipements, surtout vraiment c'est l'appel que je puisse lancer. Le local aussi, tu as vu comme c'est trop petit. Parfois, il y a des gens qui ne viennent pas tous les jours parce qu'on ne peut pas tous les accueillir, je vais accueillir tout le monde. Donc, la demande, elle est là. Donc, même le dimanche, je reçois les enfants de la rue avec le samedi social. On a travaillé en partenariat. Ils amènent les enfants. D'ailleurs, on a formé un enfant de la rue qui est devenu formateur actuellement. C'est les enfants que vous voyez traîner dans la rue. Nous les avons pris et on les a formés pour donner un métier. Donc, la solution, elle est là. Si on hésite, on vient ici et vous allez voir vraiment ce qu'on a déjà réalisé avec les enfants de la rue. Avec peu de moyens, je l'ai au moins réussi à prendre le métier à l'enfant là. Voilà. Donc, il se prend en charge. Il est autonome. Il est devenu une référence pour tous les enfants. Chaque dimanche, avant que les autres commencent, on fait le briefing, lui et moi, il parle aux enfants de la rue. Maintenant, il est devenu une référence pour ces enfants-là. Donc là, moi, je l'ai réussi sans l'aide de personne. Je l'ai réussi parce que je l'ai réussi avec le cœur. Je le faisais avec le cœur. Je n'attendais pas qu'on me donne quelque chose parce que c'est mon dessin et je voulais que ça réussisse. C'est comme le centre que vous voyez. Je reste le coordinateur de ce centre-là. Donc, voilà, en quelque sorte. Oui, je m'appelle Imane. Je travaille à l'association depuis octobre 2018 et en tant que, bon, je dirais plutôt secrétaire générale, donc Ibrahima me délègue un peu certaines tâches, dont surtout coordination de projets, je dirais plutôt et recherche de financement. quel est votre parcours ? Comment vous êtes-vous arrivés là ? Alors, j'ai grandi en France. Après, j'ai fait des études de sculpture en cursus recherche dans la démocratisation de l'art et en fait, je voulais me spécialiser dans le domaine associatif. Et du coup, quand j'ai fini mes études en juin 2018, j'avais fait des recherches au préalable sur les associations à Dakar qui oeuvraient pour, comment dire, quand je suis arrivée en octobre, j'ai demandé à Ibrahima ce dont ils avaient vraiment besoin pour l'association. Il m'a dit qu'ils avaient besoin de deux brûleurs à gaz pour le four céramique, pour qu'il soit plus puissant. Et en fait, finalement, je me suis dit pourquoi pas justement chercher un nouveau four parce que le four était assez vieux. Il m'a dit oui. c'est clair. Donc, on a demandé un devis à un fabricateur de four à Dakar. Il nous a fait un devis et puis après, j'ai demandé à une des volontaires de l'association de faire une page GoFundMe où on a pu récolter 1300 dollars. Et puis après, avec Ibrahima, on a fait appel à divers partenaires et finalement, on a trouvé les fonds. Donc là, on installe le nouveau four et ça sera inauguré samedi prochain. donc on espère que justement, avec ce nouveau four, on puisse vraiment avoir des améliorations dans le domaine de la poterie vu que les objets seront plus rigides donc on pourra essayer d'émailler la poterie, etc. On a une salle d'exposition. Alors bon, depuis que je suis arrivée, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'exposition. Après, je sais que l'association a participé à plusieurs biennales off, la biennale off de Dakar et a fait des expositions avec le Dakar Women's Group dans des ambassades. Et là, justement, vu qu'on prépare l'inauguration du four samedi prochain, on va justement, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel là dans l'association, on va justement mettre en place une exposition qui aura lieu à partir de samedi prochain. Vous avez eu combien de jeunes aussi pour vous former ? Alors, on avait, donc, en termes de membres, on a à peu près 25 membres qui viennent régulièrement à l'association, enfin très régulièrement, c'est-à-dire presque tous les jours. Et après, au-delà de ça, on va avoir en plus, oui, en plus de ça, 20 membres, je dirais, en plus, qui viennent de manière ponctuelle. Donc, en tout, on pourrait dire, je pense, 45, mais après, la demande est supérieure à l'offre. Donc, on a des jeunes qui aimeraient aussi venir, mais bon, malheureusement, on n'a pas assez de place dans les locaux. Donc, on espère un jour pouvoir trouver de nouveaux locaux et puis accueillir plus de membres. Venons de recueillir des propos. Bon, alors, nous vous disons à bientôt sur Global Actu TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada